Les noms que se donne le Seigneur ont été préservés dans un souci constant de traduire la parole du Seigneur au plus proche des paroles qu'Il a délivrées dans la langue d'origine. Le Seigneur a commencé. Mes enfants, c'est Moi, votre Père Rédempteur, Celui qui a été relevé de la mort. Vous êtes précieux à Mes yeux, et Je vous aime d'un amour éternel, vous le savez. Par conséquent, Je vous demanderai encore aujourd'hui de Me faire confiance dans toutes vos étapes, de la première à la dernière. Je vous demande de faire un pas avec audace, je veux dire dans l'esprit, car vos armes de guerre ne sont pas charnelles. Cette prière que j'ai demandé à Ma fille de faire connaître est pour cette époque. De très puissantes ténèbres sont descendues sur vous et sur le monde, et les portes de l'enfer ont été ouvertes. La prière est votre arme la plus puissante, car elle permet à Ma main de miséricorde et de grâce d'intervenir puissamment votre nom et au nom des autres. Cette prière que Je vous demande de dire à haute voix dans la foi et avec conviction, va libérer les captifs de l'emprise que l'ennemi a sur leur cœur et sur leur vie. L'esclavage a beaucoup de couches, et les prières efficaces des justes prévalent dans mon royaume. Me ferez-vous confiance pour vous guider ? Me ferez-vous confiance sachant que Je ne vous mettrai jamais en danger ? Voulez-vous répondre à Mon appel sur vos vies pour être des guerriers de prière et intercéder non seulement pour vos familles et ceux qui vous sont chers, mais pour l'égarer et pour l'humanité tout entière. Mes paroles sont saintes et elles sont vraies. Elles ne reviendront jamais à vide. Je vous demande de vous joindre à Moi dans cette prière, ensemble. Nous marchons comme un seul esprit, un seul corps et une seule pensée. Je vous appelle maintenant à faire un pas de foi. Me permettrez-vous d'intervenir puissamment à travers vos prières ? Voulez-vous faire cela pour Moi, comme Je l'ai fait pour vous, votre Sauveur qui vous aime ? Yahushua. Je vais maintenant simplement vous lire la prière Wintz délivrée par le Seigneur. Mais quand vous la prierez vous-même, mettez-y toute votre énergie et conviction, et croyez fermement en votre cœur que Yahushua vous délivrera de l'ennemi et de tout ce qu'il a l'habitude d'utiliser contre vous dans cette vie. Si nécessaire, priez-la plusieurs fois. Cher Père Abba, Yahushua, Je prie pour que ton sang vienne purifier Mon esprit, Mon corps et Ma pensée. Viens, s'il te plaît, Me nettoyer de toute iniquité qui puisse se trouver en Moi. Renouvelle en Moi une vie faite de pensées pures et rends-moi saint ou sainte, comme tu es saint. Suscite en Moi une vision claire, des mains propres, un cœur pur et un esprit ferme qui ne désire que toi et toi seul dans cette vie. Je viens à toi pour te prier de Me guérir des esprits pervers, démoniaques et maléfiques et des liens démoniaques qui se sont manifestés en et autour de Moi, ou qui M'ont affecté Moi ou l'un de Mes proches. Je prends la responsabilité des choses que J'ai faites, des choses que J'ai permises, et même des choses qui m'ont été faites contre Ma volonté. Au nom de Yahushua, j'enchaîne et Me dresse contre tout être ou toute chose qui M'est maudit ou maudite, qui M'est jeté un sort, qui M'est attaqué. Je Me place en ton pouvoir et ton autorité, Yahushua, et Je Me dresse contre tout esprit antichrist qui s'est manifesté dans Ma vie. En ce moment précis, et afin que Mes propres péchés puissent m'être pardonnés, Je pardonne à un tel et un tel, donner les noms de ceux qui ont péché contre vous, et Je te demande de Me délivrer le pouvoir de le faire. Puisque cela relève de Ma volonté, Je choisis de leur pardonner, et Je te prie, Père, de Me donner la grâce et la force de ne pas laisser cette offense revenir dans Mon cœur. Je te prie de bien vouloir guérir ceux qui ont commis des péchés contre Moi, et de nous libérer de la perversité et du péché qui nous a liés. Enmure par une clôture d'épines tous ceux qui se sont élevés contre Moi ou Mes proches, dans le royaume visible ou invisible, jusqu'à ce qu'ils te placent comme premier amour, Père. Yahushua, Je me donne à toi, et te prie de pardonner tout péché dans Ma vie. Père, au nom de Yahushua, Je me repends pour Moi-même et au nom des membres de Ma lignée familiale qui ont eu des relations sexuelles avec des esprits malins, des esprits familiers, avec des esprits incubes ou succubes, et le démon marre. Je renonce à toute alliance et rends toute consécration au Néphilim, à Baal ou à Bélial. Je me repends, Moi, pour toute personne dans Ma lignée familiale qui a eu des alliances, des liens, des accords ou des allégeances à l'esprit de prostitution et à la Reine du Ciel. Je me repends pour tous ceux qui ont participé à des rites ou des rituels de fertilité, et qui ont pratiqué des sacrifices, ont adoré, ont dansé pour ou ont offert des offrandes à des dieux ou à des déesses. Père, Je me repends pour Moi-même et pour tous ceux de Ma lignée familiale qui ont eu dans l'esprit des époux nocturnes ou des épouses nocturnes. Père, pardonne-nous de T'avoir rejeté comme époux, et pardonne-nous pour notre infidélité envers Toi. Pardonne-nous d'avoir trouvé du réconfort auprès de ces esprits et pour nous être tournés vers eux pour satisfaire nos désirs et besoins. Père, Je me repends pour tout contact, personnel ou intergénérationnel, avec tout époux nocturne ou épouse nocturne. Je renonce à tous ces partenaires nocturnes qui ont été assignés à un rôle spécifique dans Ma famille. Je me repends des alliances de sang qui ont ouvert la porte à ces esprits, et Je coupe chacun de leurs liens d'emprise sur une âme de Ma famille. Je me repends de cette tromperie adoptée par Mes ancêtres, et qui consiste à tolérer la polygamie, ainsi que pour toute tromperie ayant permis d'ouvrir la porte à des esprits sexuels. Je me repends pour ceux de Ma famille qui ont été impliqués dans le voyage astral, dans les pratiques des ténèbres telles que les pratiques occultes et les pratiques New Age. Je me repends de toute implication avec des sorcières, des sorciers ou des esprits familiers. Je renonce à tout sortilège nocturne, tout charme, enchantement ou pouvoir d'attraction utilisé par les sorciers et sorcières au cours de la nuit. Je renonce à toute position, toute possession, tout pouvoir ou toute connaissance secrète issue des ténèbres. S'il te plaît, Yahushua, ferme toutes les voies impies, les portes, les portails, les fissures et les brèches d'accès au royaume impie ou au monde souterrain. Lis toute personne ou entité qui ait recours au voyage astral dans le but de Me tourmenter, Moi et Mes proches. S'il te plaît, efface en nous toute souillure ou contamination, et restaure en Moi qui suis ton enfant, mes rêves divins qui appartiennent aux cieux. Je me repends pour Moi-même et pour ceux de Mes ancêtres qui ont visité des sangomases , des sorciers ou des sorcières pour leur sorcellerie amoureuse. Je me repends pour leurs comptes pour avoir acheté, accepté et utilisé leurs potions d'amour. Je me repends des rituels accomplis, des invocations offertes et pour l'usage de bains, de lavages, de charmes ou de prières médiumniques. Je me repends pour avoir pratiqué des frictions sur mon corps avec des liquides cérémoniels impies ou pour avoir permis des rituels impies ainsi que dans le cas où l'on aurait déversé sur mon corps certains liquides impies, avec ou sans mon consentement. Je me repends pour les mariages rompus, les engagements trahis, les divorces et pour les relations détruites à cause de relations entretenues avec ces esprits. Je fais appel à toi Yahushua pour mettre fin, en Moi et chez tout membre de Ma lignée familiale, à tout faux amour, tout stupre, toute convoitise, haine, impuissance, frigidité, maladie ou infection causée par ces esprits. Je me repends pour Moi-même et pour toute Ma lignée familiale, de toute fornication, de toute adultère, de toute inceste, de toute orgie, de toute sodomie, de toute homosexualité, ainsi que pour toute addiction sexuelle. Je me repends de toute pornographie, de tout viol, de tout abus sexuel, toute masturbation impie, toute convoitise et tout fantasme sexuel, ainsi que pour tout contact sexuel impie avec d'autres personnes, toute bestialité et toute perversion sexuelle, et tout acte sexuel monnayé pour de l'argent ou pour un autre avantage. Je me repends pour Moi-même et pour toute Ma lignée familiale, d'avoir versé le sang innocent par l'avortement ou par des sacrifices humains. Je me repends du meurtre, de la fierté, de la cupidité, de la rage, de la haine, de la jalousie, de la prétention, de la fausseté , des malédictions jetées et du mensonge. Père, au nom de Ma lignée familiale et de Moi-même, Je me repends d'avoir été impliqué dans des actes qui témoignent d'un culte et d'une obéissance à Satan et à ses démons ayant eu des relations sexuelles hors mariage. Père, pardonne-nous de ne pas avoir suivi Tes commandements. Au nom de Yahushua, Je renonce à tous les liens impies entre Moi et l'âme de chaque personne avec laquelle j'ai été impliqué sexuellement, physiquement ou spirituellement. Père, Je te prie de briser ces liens d'avec Mon esprit, Ma pensée et Mon corps. Je ronds avec tout esprit malin dans le Saint Nom de Yahushua. J'applique maintenant le sang de Yahushua Mashiach sur tous liens impies. Père, Je me repends d'avoir permis à ces esprits maléfiques de restreindre et contrôler Ma volonté. Je commande maintenant à mes émotions, mes pensées, Ma volonté et Ma réflexion de se soumettre à Ton autorité. Je ne suis plus vulnérable ni accessible à ces esprits démoniaques. Je lis Satan et toutes ses œuvres. Je me tiens dans l'autorité que j'ai en tant que croyant ou croyante, et au nom de Yahushua Mashiach, Je chasse tous les esprits qui ont habité en ou autour de Mon corps, ou de Mon logement, et ceux de Mes proches. J'ordonne à toute confusion de partir, et Je rappelle toutes les parties qui ont été dispersées ou fragmentées de revenir en accord avec Mon Maître et Roi Yahushua. Satan, tu n'es pas mon mari ni Mon Maître. Je te renie. Je divorce de toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je rejette ta semence et tes mensonges. Je rejette, je refuse, je renonce et je divorce d'avec tous les esprits impurs et démoniaques de perversité, y compris les esprits de luxure, de pornographie, de pédophilie, de voyeurisme, de domination, de brutalité, d'homosexualité, de confusion, de confusion de genre, de projection astrale et de voyage spirituel. Mais aussi, tout esprit perfide ou qui attire les problèmes, tout esprit de duplicité, d'incrédulité, de sodomie, de viol, de colère, de rage, d'amertume, de rancune, de sorcellerie, de convoitise, d'idolâtrie, d'endurcissement ou insensibilité, d'accusation et tout esprit familier et filial, tout esprit d'orgueil, de rébellion et de mort. Je renie et je divorce de Lilou et de Lilith, reine des succubes, et de toute progéniture qui vient de Satan et de ses démons. S'il y a quoi que ce soit de la semence de Satan implantée en moi, je lui ordonne de se dessécher et de mourir immédiatement dans le nom et l'autorité de Yahushua Mashiach. Je me repends de tout moyen par lequel je suis sciemment ou inconsciemment entré en accord avec ses esprits, et je me soumets humblement au Roi des Rois et au Seigneur des Seigneurs, Yahushua et à l'autorité de son Esprit Saint. Je me soumets à toi, ô Dieu, et je résiste à l'ennemi, tout en lui ordonnant de fuir loin de moi avec tout ce qu'il a mis sur moi, tout ce qu'il a amené dans ma vie et chaque semence qu'il a implantée dans mon système de croyance. Je rejette toutes les semences de Satan, je lui ordonne de mourir immédiatement au nom de Yahushua. Je maudis la semence de Satan et je lui déclare « Tu ne porteras plus jamais de fruit » dans le nom et l'autorité de Jésus-Christ. Son sang couvre désormais ses péchés. En outre, je commande à ses portes de se fermer et ne jamais se rouvrir. Que tout lien de péché, de honte, de peur, de sorcellerie ainsi que les liens de mon âme avec des sources impies soient coupés maintenant au nom de Yahushua. Je renonce aux liens de mon âme avec d'anciens amants, d'anciens conjoints ou conjointes et autres qui pourraient être encore liés à moi dans l'esprit. Que les fragments de leurs âmes en moi leur reviennent et que toute partie dispersée et fragmentée de mon âme en eux me revienne au nom de Yahushua. Que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie trouvent la porte scellée et fermée par le sang de Yahushua. J'enchaîne et j'interdis l'entrée des esprits démoniaques dans ma vie au nom de Yahushua conformément à ta promesse en Matthieu 18, 18. Ce qui est enchaîné sur terre a déjà été enchaîné dans le ciel. Je me libère de toute honte, de tout ressentiment, de toute peur, de toute insécurité et de tout sentiment d'infériorité qui se sont emparés de moi à la suite de molestations sexuelles ou autres péchés commis contre mon corps, tant ceux qui ont été faits sans mon consentement que ceux auxquels j'ai pu participer volontairement ou involontairement. Je leur ordonne de retourner maintenant dans l'abîme au nom de Yahushua. Je lis le hibou hurlant qui amène la terreur la nuit et je lui interdis d'entrer dans ma vie, celle de ma famille et de mon foyer, par l'autorité et le nom de Yahushua. Au nom de Yahushua Mashiach, je renonce et me repends de tout culte au dieu bouc Baphomet, à travers mon propre péché sexuel ou ceux de mes ancêtres, et je lis tous les esprits qui sont venus me tourmenter ou s'attacher à moi ou à mes proches à cause de ces péchés. J'enchaîne ce dieu bouc Baphomet et je brise tous les effets de l'art et de la magie noire, les conséquences d'avoir monté ce bouc, y compris la peur qui résulte de la violence de cette cérémonie. Je brise les liens de l'abus rituel à travers cet esprit, le dieu bouc. Je renonce et chasse de ma vie la folie suscitée par le culte du dieu bouc et de son esprit de bestialité. Je me repends en mon nom et au nom des conjoints qui ont prouvé leur serment de loyauté à Lucifer en exécutant le baiser obscène. Nettoie-moi de tout vil effet qui s'est transmis au travers de ma lignée générationnelle suite à cette allégeance. Je renonce au culte de la consommation satanique, à la consommation rituelle satanique et à l'abus rituel satanique. Je me repends et ronds l'aphrodisiaque de la luxure sexuelle enflammée et de la dépendance sexuelle provenant du feu du dieu bouc. Je renonce et me repends de toute implication que j'ai pu avoir avec les étoiles du Zodiac ou signes du Zodiac, les horoscopes, le culte du soleil, la lecture des étoiles ou l'adoration du soleil, de la lune ou des étoiles. Je renonce et annule l'impact de toute lecture de cartes de tarot, tout usage de la voyance et toute communication avec les morts. Je coupe tous les liens d'avec le culte de Baphomet au travers de la franc-maçonnerie, le druidisme, le new age, le mormonisme et l'hindouisme. Je coupe tous les liens d'avec le culte d'adoration via l'islam et je renonce et anéantis tout impact des croissants de lune et tout impact du culte au dieu bouc, Baphomet. Je renonce et annule tout impact et je coupe tous les liens d'avec la bible satanique et l'assise de Baphomet, de même que je renonce et annule tout impact de la magie satanique, la magie sexuelle ou l'alchimie sexuelle. Je renonce à toute malédiction de sodomie, de bestialité et de la perversion qui provient du culte de Azote, cette déité sexuelle à la fois masculine, féminine et animale. Je renonce à tout effet du symbolisme de sorcellerie qu'est le signe de la main de Baphomet. Je renonce et je brise le seau de Satan, le pentagramme sur le front et l'ouverture du troisième œil paranormal. Je renonce et je détache de mon front le triangle d'or qui ouvre le troisième œil paranormal sur mon front. Père, je te prie de me purifier de toutes les dimensions du troisième œil et de fermer ce point d'entrée paranormal. Par le nom puissant de Yahushua, je te prie de fermer tous les points d'entrée paranormaux. Je renonce, je ronds et détruis tout impact des cornes tordues du dieu bouc Baphomet et j'anéantis leur pouvoir sur ma vie et sur la vie de ma famille. Je renonce et annule toute fragmentation de l'esprit, toute schizophrénie et tout trouble de la personnalité dans ma lignée familiale ainsi qu'en moi-même au travers du culte du dieu bouc, de la pratique de la bestialité et de tout abus. Je renonce et je ronds le lien de Baphomet aux poitrines féminines pour les détruire, les mutiler, les amputer et les démembrer ainsi que tout culte lié à la poitrine de la femme, à l'esprit de pornographie et le culte du sexe oral. Je me repends, renie et brise la masturbation connue comme les mystères de la solitude. Je me repends, je renie et brise le pouvoir de la verge caducée sur ma colonne vertébrale et sur ma vie dans son ensemble ainsi que sa représentation de la sexualité masculine et toute magie sexuelle et magie funeste. Je renonce et je brise la puissance des deux serpents autour de cette verge et sur ma sexualité dans le puissant nom de Yahushua. Je renonce et je brise tous les effets du sexe pervers et le poison des deux serpents. Au nom de Yahushua Mashiach, je renonce et je ronds le culte phallique masculin et toute compulsion et désir de violer et de sodomiser. Je renonce et je brise tout effet et tentation par Satan de faire de moi sa fiancée dans le monde physique ou dans l'esprit par l'initiation et le scellement au travers d'actes de viol et ou de sodomie. Je renonce et brise tout effet des pieds fendus du dieu Bouk Baphomet, leur souillure et leur pouvoir de fouler aux pieds. Je m'extirpe du pouvoir de ces sabots fendus et déclare que le dieu Bouk Baphomet est désormais sous mes pieds, au nom de Yahushua Mashiach. Je renonce et je détruis tout un pacte pour avoir été terrorisé par le dieu Bouk et j'anéantis toute terreur nocturne. Je renonce et brise les fausses ailes d'anges du dieu Bouk Baphomet, tout voyage astral et tout lien avec l'avion astral. Aux hommes, priez ce qui suit s'il vous plaît. Je renonce et je brise la misogynie, la haine des femmes et l'amour pour la femme épouse qui provient du dieu Bouk. Je les arrache de ma vie dans le puissant nom de Yahushua. Je déclare que je ne serai plus misogyne dans le puissant nom de Yahushua. Je renonce et je brise la misogamie, la haine du mariage qui provient du dieu Bouk. Ainsi que l'esprit du féminisme et l'esprit machiste masculin. Je les détruis dans le puissant nom de Yahushua. Je renonce et je brise le mépris pour les hommes et la haine suscitée par le fait d'avoir été utilisée pour satisfaire leurs désirs. Je renonce à l'esprit de prostitution qui accompagne la pornographie et le meurtre de l'âme de l'homme par la prostitution ainsi que la haine absolue des hommes. Je brise et je renonce à tout un pacte de la mort et de l'enfer d'Apollion qui provient de la pornographie, de l'homosexualité, de la prostitution, de la prostitution de temple, de la sodomie, de l'inceste et de la polygamie. Je renonce et je brise l'esprit de débauche sexuel et la prostitution qui proviennent de la pornographie. Je renonce et je brise le symbolisme attaché à Baphomet de rapport sexuel avec un homme, de rapport sexuel avec une femme, de rapport sexuel avec un animal et de rapport sexuel avec un démon. J'arrache cette attaque de perversion de ma vie dans le puissant nom de Yahushua. Dans le puissant nom de Yahushua je renonce et je brise la colère, la rage et le meurtre qui accompagnent l'abandon de Baphomet et l'achèvement de tout viol satanique. Je renonce et j'anéantis tous les effets de la croix de Baphomet et du réseau de satan dans ma vie. Je brise mon dévouement à satan dans ce réseau et je me retire de ce réseau dans le puissant nom de Yahushua. Je renonce et je brise tout lien avec le Léviathan, le roi de la mer, au travers du culte de Baphomet. Je renonce à tout effet du Kundalini et de Kali. Je renonce et je brise tout effet de la prosternation du Yoga et de l'unification avec l'esprit de l'univers. Je renonce à tout effet de la flamme de lotus qui sort de la tête du Dieu Buk Baphomet, d'avec lequel j'ai rompu dans ma vie. Je renonce et j'arrache hors de ma vie les sept chakras, les roues tournantes du Yoga, et je ferme chacun de ces points d'entrée paranormaux. Je renonce et je brise tout auto-épanouissement spirituel et intellectuel, ou auto-illumination, toute illumination occulte et toute révélation occulte. Je renonce et brise tout effet qui découle de ce proclamer Dieu. Je renonce à tout impact pour avoir été dans un état altéré de conscience. Je renonce et arrache hors de ma vie le prince des démons, Ahom. Je lis et je chasse tout démon qui est venu à travers cet état de conscience altérée, et je lui ordonne de partir au nom de Yahushua Mashiach. Je lis et je rejette tous les esprits associés à un état de conscience altérée, et je leur ordonne de quitter ma personne dans le puissant nom de Yahushua. Je te prie, Père Abba, de fermer tout point d'entrée paranormale, et toute porte d'accès à l'avion astral, et de les sceller. Je lis et je chasse l'esprit du gardien d'accès à l'avion astral, et je lui ordonne d'abandonner ma personne maintenant dans le puissant nom de Yahushua. Je brise tous les effets de ces forteresses, et je te prie, Père Abba, de me purifier et de sceller toute renonciation précédemment proclamée au nom de Yahushua Mashiach. Je me soumets à toi, ô Dieu, et je résiste à l'ennemi, lui ordonnant de fuir loin de moi en reprenant avec lui tout ce qu'il avait mis sur moi, tout ce qu'il avait amené dans ma vie, et toutes les graines qu'il avait implantées dans mon système de croyance. J'ordonne l'extraction de tout arbre maléfique, de toutes graines impies et de toutes racines démoniaques, de même que son flétrissement et sa mort instantanée au nom de Jésus. Que tout mauvais arbre soit extrait de ma vie à la racine immédiatement au nom de Yahushua. Je commande à tout esprit qui n'adore pas Jésus-Christ, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Maître, de me quitter immédiatement, moi et ma famille en même temps, au nom de Jésus Yahushua. Je lis et rejette tous les esprits de sorcellerie, la magie, le mysticisme, les esprits New Age, les drogues, la pharmakéia, c'est-à-dire les potions ou médicaments spirituellement marqués par l'ennemi, les démons qui rendent l'esprit passif, l'hypnose, les démons envoûteurs, les esprits familiers, la voyance ou divination, tous les esprits de Baphomet, tous les esprits du bouc de Mendès, tout homme fort de jalousie, tout esprit de colère, de rage, d'amertume, de ressentiment, d'envie, de conflit, de confusion, de suffocation, de strangulation et de meurtre. Je lis et rejette tous les esprits menteurs, la tromperie, les esprits superstitieux ou esprits de superstition, les esprits accusateurs et les liens religieux. Je lis et rejette les esprits pervers, de comportements malveillants, d'esprits blessés, les esprits d'avortement, les esprits de discorde, les esprits pervers sexuels, les esprits de pornographie, les esprits de maltraitance et abus sexuels sur les enfants, et les esprits d'inceste. Je lis et rejette les esprits de fierté, le Léviathan, le Dédain, l'esprit de piton, l'arrogance moralisatrice, c'est-à-dire se croire juste et au-dessus des autres, l'esprit d'aveuglement ou auto-illusion, l'esprit des nicolaïtes et le rejet de Dieu. Je lis et rejette les esprits de lourdeur, la tristesse, le chagrin, le sentiment de rejet, le cœur brisé, l'endurcissement, les tendances suicidaires, les blessures intérieures et les esprits déchirés, l'auto-apitoiement, la honte et l'embarras, la faible estime de soi et la faible confiance en soi. Je lis et rejette les esprits de prostitution, l'infidélité, l'adultère, la prostitution de l'âme et du corps, le culte du corps, l'insatisfaction chronique et l'idolâtrie. Je lis et rejette les esprits d'asservissement, toute addiction, les esprits associés aux drogues et à l'alcoolisme, la peur et la paranoïa, les esprits de corruption, les esprits d'asservissement aux péchés, de péchés compulsifs et l'esclavage aux esprits sataniques. Je lis et rejette les esprits de peur qui peuvent s'être invités au travers des manifestations suivantes, les phobies, les tourments, les terreurs nocturnes, l'anxiété, le stress, les attaques de panique, la peur de la mort, l'inquiétude, l'incrédulité et les esprits de doute. Je lis et rejette les esprits de séduction, les esprits de mensonges hypocrites, les esprits d'affaiblissement de la conscience qui rendent sans scrupules, les esprits de tromperie, les esprits de faux prophètes, de fascination pour les voix du mal, des objets ou des personnes, la fascination pour les symboles sataniques et le fétichisme. Je lis et rejette tous les esprits antichrists, tout ce qui nie la divinité de Yahushua Mashiach, tout ce qui nie l'expiation des péchés et tous ceux qui sont contre les enseignements de Yahushua et qui adoptent des esprits d'anarchie. Je lis et rejette l'esprit d'erreur, tout esprit d'insoumission à Yahushua, tout esprit non-enseignable , tout esprit corrupteur qui corrompt la vérité, tout esprit qui fait être sur la défensive, tout esprit de contradiction ou qui pousse à ergoter, tout esprit querelleur ou conflictuel, et tout esprit provenant du mouvement New Age. Je lis et rejette les esprits de mort, de destruction, de spoliation, de vol, ainsi que le destructeur. Au nom de Yahushua, j'enchaîne et chasse tous les esprits pré-cités. J'applique le sang de Yahushua autour de la racine par laquelle ils sont entrés. Je ferme les portes et les scelles avec le sang de Yahushua. J'adresse ces esprits à Yahushua pour être jugés et je leur interdis à jamais d'entrer en moi ou dans ma vie, ou dans la vie de mes proches. Sortez de moi et de mon environnement, vous tous, mauvais esprits, et allez à Yahushua maintenant. Je libère maintenant la puissance du Dieu vivant, Yahushua Mashiach, pour laver et purifier mon corps, mon âme, ma pensée et mon esprit de ces esprits démoniaques. Je libère l'amour du Père, la joie et la paix, sur moi et mes proches. Je libère des pensées pures et des rêves purs, issus du Royaume et de mon Père, ainsi que des visions et songes prophétiques. Je prie pour recevoir l'infusion complète de l'Esprit de Dieu dans mon temple, son saint sanctuaire. Père, je prie pour un rétablissement complet et une révélation nouvelle en vertu de ta sainteté et de ta grâce qui se déverse sur moi et à travers moi. Je reçois par la foi la guérison de ma pensée, de mes émotions, de mon corps et de mon esprit. Je reçois par la foi la pensée de Christ et je choisis ce jour d'arracher la racine de l'amertume et de la remplacer par l'amour de Dieu. Je te prie Seigneur de planter en moi le pardon, la pureté, l'obéissance, la paix, la joie et l'amour à la place de l'amertume. Remplis-moi de ton Esprit Saint et que l'esprit d'adoption soit répandu dans mon cœur au nom de Yahushua. Que ton amour et ton acceptation captivent mon cœur, ô Dieu. Je reçois par la foi la guérison de mes émotions, de mon système de croyances et de ma façon de voir Dieu, les autres et moi-même. Je déclare, parce que le grand Je suis vit en moi, je deviens ce que tu es, ô Dieu. Parce que la parole vivante de Dieu habite en moi, tu me transformes. Tu renouvelles mon Esprit pour devenir la parole vivante à mesure que ta vérité est vécue en moi. Tu me transformes pour devenir loin ou lointe de Dieu. Je ne suis pas une victime, je suis victorieux ou victorieuse. Je n'ai pas peur, l'ennemi a peur de moi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi sera réfutée selon ta parole dans Esaïe 54, 17. Je marche dans la plénitude de Dieu au nom de Yahushua. Aide-moi, Père, à identifier et à me libérer de toute relation ou situation malsaine et indésirable à tes yeux. Aide-moi à honorer ta parole, ta volonté et tes souhaits. Tu connais mes faiblesses. Je prie que me soit donnée la force pour les surmonter. Pour ces choses dont tu sais que je ne peux pas ou ne serais pas capable de surmonter de mes propres forces, je prie que tu les prennes en main, et qu'il en soit selon ta volonté pour ma vie et en faveur de l'accomplissement de ta volonté dans la vie des autres également. Père, remplace ces relations que j'avais par de meilleurs qui me fortifieront dans ma marche avec toi, et comble en moi le vide en amour, en relation et en amitié. Je te remercie Yahushua Machiach, Jésus-Christ, d'être celui qui me guérit, celui qui me restaure, celui qui me rachète et celui qui me protège. Je te remercie pour remplacer chaque mensonge de mon système de croyance par la vérité qui me libérera. Merci à l'Esprit Saint de me délivrer la révélation de ma véritable identité en Christ. Montre-moi comment tu me vois. Montre-moi si j'ai cru en des mensonges sur ma véritable identité. Je te remercie pour m'établir dans la foi et dans la vérité dans le puissant Nom de Yahushua. J'ai confiance en toi, Abba, et j'obéis. Je reçois par la foi toutes les promesses que tu m'as faites dans ta sainte parole. S'il te plaît, écoute mes prières et réponds-y en fonction de ta volonté parfaite. Amen et Amen. Nota Bene. Des précisions seront ajoutées d'ici quelques jours sur certains noms et termes utilisés dans cette prière dictée par l'Esprit Saint. Vous les trouverez à la fin de la prière dans le recueil de prières du ministère Terrua. Si certains termes ne vous parlent pas, c'est probablement que vous n'êtes pas directement concernés par les pratiques ou cultes en question. Néanmoins, priez l'intégralité de la prière. Car vous ignorez ce qui s'est passé dans la vie de vos nombreux ancêtres les plus éloignés dans votre lignée familiale. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...